La centralité de la Sainte Bible parmi les autres Écritures Thèse Les anciens et nouveaux testaments de la Bible restent la parole unique de Dieu sous forme écrite en dépit de ses plusieurs concurrents. Les textes que Noé a préservés au travers de grands déloges ont été incorporés dans la Bible ainsi que dans de nombreuses mythes antiques. Les livres de Moïse, la Torah, viennent du 15e siècle d'avant notre ère. Le déité unique, Yahvé, révéla la Torah à Moïse au milieu de l'hégémonie égyptienne avec ses Écritures antiques, les textes des pyramides et les livres des morts. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en paroles et en actes. Au cours du millénaire suivant, Yahvé parlait à maintes reprises à travers les prophètes hébraïques. Durant l'apogée et la chute des empires hittites, cananéens, assyriens, babyloniens et persiques, Yahvé proférait ses revendications sur tous les dieux, mythes et Écritures dominants. L'Éternel est grand et digne de recevoir toutes louanges. Il est redoutable, plus que tous les dieux. Sous la domination romaine, religieuse et politique, le Messie est arrivé en Israël, tout comme Moïse et les prophètes l'avaient prévu. Jésus dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Les auteurs des quatre évangiles ont compilé des récits de témoins oculaires des vies, morts et résurrections de Jésus. Ces apôtres ont rédigé des lettres envoyées aux communautés de chrétiens, juifs et gentils. Cependant, dans les premiers deux siècles de notre ère, l'ensemble des livres qu'on appelle le Nouveau Testament ont été communément reconnus d'authentiques, en dépit des soi-disant évangiles et épîtres gnostiques attribués aux apôtres. Si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Suivant la destruction de Jérusalem et de son Temple en l'an 70, les Juifs se sont mis à compiler leurs traditions orales, la Mishnah, dans des textes rabbiniques que l'on appelle le Talmud. Les décisions du Talmud sont des paroles du Dieu vivant. Jéhovah lui-même demande les opinions des rabbins terrestres quand il y a des affaires difficiles dans le ciel. Entre-temps, les Juifs messianiques se penchaient uniquement sur la Torah et les prophètes à côté de leur Nouveau Testament. Pour trois siècles, certains des empéreurs romains ont essayé de supprimer le christianisme en faisant détruire les Écritures néo-testamentaires et en promulguant des édictes sur leur propre déité. C'était la 19e année du règne de Dioclétien, quand un décret impérial était publié partout, ordonnant que les Écritures soient détruites par le feu, et ensuite que tout se soit contraint, par tous les moyens possibles, à offrir des sacrifices. À partir du septième siècle jusqu'aujourd'hui, les envahisseurs islamiques imposent leur courant et chariat sur tous les pays et peuples conquis. Nous avons fait descendre vers toi l'Écriture. Vers le 17e siècle, les francs-maçons se sont appuyés sur le poème de Régius et sur d'autres documents d'Antiquité pour supporter leur existence. Quinze articles y ont-ils cherché, et quinze propos ils y firent. Dans le 19e siècle, dans l'Occident, de nouvelles religions ont publié de nouvelles Écritures. Le mormonisme a révisé un roman volé pour promouvoir une histoire faussée dans leurs livres de mormons, tandis que les témoins de Jéhovah ont perverti des passages de la Bible pour en propager leur doctrine d'hérétique. Dans le 20e siècle, progressisme, nouvel âge, rosicrucien, néo-paganisme, évolutionnisme, islamisme, sionisme ont produit un déluge de littérature, de musique et de drame pour faire avancer leur agenda. Ce qui est incroyable dans la Bible n'est pas sa paternité divine. C'est qu'une telle concoction de non-sens contradictoire pourrait être crue, par quiconque, d'avoir été écrit par un dieu omniscient. Entre-temps, le mouvement chrétien mondial pénètre dans toutes les ethnies, dans toutes les contrées, où la Bible doit s'affronter aux Vedas, aux Avestas, aux Sutras, aux Qing, aux Chants, aux Poésies et aux Traditions. Je suis le compilateur de Vedanta, et je suis celui qui connaît les Vedas. Dans le 21e siècle, on ignore la Bible dans l'érodition comme dans la culture populaire. Elle est déplacée par des médias manipulés, par de fausses actualités, par l'intelligence artificielle et par des autorités globalistes. Cependant, la Bible se fait traduire dans toutes les langues écrites et orales de tous les pays, s'avérant toujours les écritures les plus lues au monde. Faudrait-il la peine pour vous de la lire ? Sous-titrage Société Radio-Canada